Les gars on va jouer à 60 secondes, c'est un bête de jeu, j'ai jamais joué en live ni en vidéo je crois En gros c'est un jeu où c'est l'apocalypse et tu dois survivre le plus longtemps possible dans un bunker Mais c'est un jeu où tu fais des choix etc genre c'est un jeu de narration En vrai le jeu est trop bien mais juste ça date j'y ai pas joué hein Commencez, ok, oula attendez 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 parce que là je sais même pas c'est quoi Choisissez votre aventure atomique, apocalypse, survie, collecte, entraînement, défi On fait mode apocalypse, sélectionnez un personnage, Ted Dolores, on prend Ted Sélectionnez une difficulté, little boy, fat man, tsar bomba Oh la 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 la, attend moi je suis un little boy, en vrai les gars je fais 1m60 je suis un little boy hein Commencez, ouuuuh c'est parti Alors là en gros le premier truc du jeu c'est on va être dans la maison On va avoir 20 secondes pour explorer et après il va falloir récupérer un maximum d'objets Sachant qu'il faut aussi que je récupère des membres de ma famille Il y a du dentifrice c'est quoi c'est du dentifrice c'est important Ah ça commence vite les gars faut récupérer des trucs Ah la hache elle est de l'autre côté Ah j'ai récupéré un cadenas j'ai même pas fait exprès Il faut que je mette où les trucs ? Il faut que je les mette là bas Oh merde ça commence mal Ah hop il y a ma fille viens là Putain elle prend 3 places Ok magnifique Allez hop Ma chérie comment ça va Dolores Allez Attends il faut de l'eau aussi Mais hé les gars j'ai trop mal exploré Il faut mon fils Allez viens là Mais c'est Timwood en fait lui Je suis un chien Je dis c'est Timwood juste parce qu'il est roux Franchement c'est pas Merde merde j'ai oublié de le reposer Hop là on le repose Une hache Jeu d'échec c'est bien On va pouvoir s'amuser Un peu à manger Hop 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 Allez 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 La radio voilà Des rasoirs Ah non c'est des balles Ah la carte J'ai pris la carte Allez Let's go Venez on se fait un petit bilan là Mais attends mais c'est carrément Je suis carrément pas mal là T'as oublié ma truc Ah ouais mais attendez les gars J'ai un cadenas Je sais pas à quoi ça va nous servir Mais j'ai un cadenas J'ai des balles Bon après j'ai pas d'armes J'ai des balles mais j'ai pas d'armes J'ai à manger Six bouteilles d'eau J'ai un gros truc de poison Je sais pas à quoi ça va La radio frère La radio Pour rester en contact avec l'extérieur La carte On a un espèce de livre Une lampe torche Et une hache T'as oublié le masque à gaz Et la trousse de soin Ah merde j'avoue Masque à gaz Ah mais oui parce que là C'est un truc genre Apocalypse nucléaire Ok ok bon bref Parti jour 1 C'est le jour 1 Celui qu'on retient Nos étagères sont remplies de boîtes On va manger les boîtes Dormir sur les boîtes Et pareil avec les boîtes Ah oui carrément On leur a déjà donné des petits noms Il y a une boîte Elle s'appelle Catherine genre On a jamais vu un abri Aussi bien approvisionné T'as vu ou pas comment je suis chaud Attribuons les rations Pour l'instant Personne mange Personne boit Allez hop Aujourd'hui On voulait jouer à un jeu On a commencé par se mettre d'accord Sur le jeu Ça nous a occupé Presque toute la journée On a toujours pas décidé On s'amuse comme des fous Et ben trop bien Le jour 1 se passe plutôt bien En fait c'est un espèce de confinement Mais confinement un petit peu hardcore quoi Jour 2 Oh attends Je rêve où il y a de la beubard Qui commence à pousser là Du coup jour 2 On s'est mis à jouer au mime Au bout de la troisième imitation De soupe de tomate On a décidé qu'il était temps D'arrêter la partie Gros comment tu mimes Une soupe de tomate Aucun souci n'a osé se mettre En travers du chemin De Mary Jane Ah mais la fille Elle s'appelle Mary Jane Je suis mort Tout va bien pour Dolorès Timmy se porte comme un Tu vois Timmy Non mais gros C'est une référence Lui comme par hasard Il s'appelle Timmy frère Ça vous fait pas penser à quelque chose Timmy Timout Moi je dis ça je dirais Et ben magnifique si tout le monde va bien Et ben personne mange Notre ville est encore bien contaminée Si on sort maintenant On pourrait y laisser la vie Ah Doit-on préparer une expédition Est-ce qu'on fait sortir quelqu'un En mode On va chercher des ressources Non pour l'instant Y'a pas besoin En plus Si on sort maintenant On pourrait y laisser la vie On va peut-être pas sortir quoi D'après la radio L'armée s'apprête à parachuter Des caisses de provisions Pour les survivants C'est pas trop tôt Avec tous les impôts qu'on paye On mérite bien une caisse ou deux non On prend le risque J'ai pas de masque à gaz Bon bah On peut pas On prend pas le risque Oh le jour 3 Mais attends Mais en vrai on a grave de quoi s'occuper On a un paquet de cartes On a un jeu d'échecs Un harmonica C'est quand même incroyable Jour 3 Ted rêve de quelques gouttes d'eau Tout le monde a besoin d'eau Mary Jane ne fait pas exception Dolorès Omnibulé Ok tout le monde a soif En vrai on a 6 bouteilles d'eau On peut se permettre de leur donner à boire Hop Allez tout le monde boit On a une bien curieuse visite aujourd'hui Deux hommes se tenaient devant nous Ils disaient être en quête d'une coupe magique Ok Ils se sont perdus Ils veulent jeter un oeil à notre carte Pour continuer leur quête Est-ce qu'on leur laisse ? Moi je suis un mec gentil Si je peux aider J'aide On est tous dans les mêmes galères La radioactivité dehors C'est pour tout le monde la même Non ? Pourquoi non ? Ils vont voler de la bouffe Non donne pas Non mais c'est quoi ce chat de radin ? Non mais j'ai jamais vu un chat de radin comme ça Ils vont te la voler Moi je pense que c'est de l'entraide Si je les aide Peut-être qu'ils vont m'aider en retour J'en sais rien Enfin voilà Venez on est gentil Hop c'est parti Oh j'ai un masque à gaz Oh Ces gens semblaient sympathiques Donc on leur a laissé jeter un coup d'oeil Ils nous ont remercié Ils nous ont offert des provisions en échange Et voilà Voilà Vous voyez ? Vous voyez ? C'est ça la vraie vie Il faut arrêter d'être radin de penser qu'à sa gueule On est dans un monde Où tout le monde pense qu'à sa gueule Mais regardez Si on est généreux les uns envers les autres Voilà ce qu'il se passe Il me fallait un masque à gaz C'est magnifique T'as que de la chance Ils ont trop le sèv' Peut-être va bien Mary Jane va bien Tout le monde va bien Non mais là on donne à manger Là les gars On est quand même gentils On va donner un petit peu à manger Parce que les frérots Je pense que Ça fait 4 jours ils n'ont pas mangé Je pense qu'ils créent C'est pire que Koh Lanta là Notre dernière douche remonte à bien longtemps Il faut dire que ça ne sent pas la rose L'idée de nous laver nous a traversé l'esprit Au bout de 5 jours Mais on n'a pas pris de savon Est-ce qu'on pourrait trouver un substitut ? Bah ouais tu te laves avec le liquide de poison En vrai ça va frère 5 jours sans prendre de douche Moi j'ai pas besoin d'être dans un bunker pour faire ça Ça y est Arrêtez de Arrêtez de chouiner là Moi je l'ai déjà fait On peut ne pas se laver pendant 15 jours Ok ça schlingue sa mère Mais au bout d'un moment Ton nez il devient habitué Moi je vois pas le problème Allez on continue Wesh Wesh Oh sa mère Ils ont quoi frère ? Oh ils sont tous en sueur Je crois ça pue trop C'est la fin du monde Se laver est bien cadré de nos soucis On devrait arriver à survivre sans douche Burk Cette odeur est insupportable On a la nausée Oh merde Ted devrait s'hydrater Ted est tombée malade Oh non ils sont tous malades Oh il faut des kits Oh merde Ok alors attendez Ils ont tous soif Les gars on va envoyer quelqu'un en mission Il faut que quelqu'un trouve des kits de soins Ils sont tous malades Merde mais putain Mais ils abusent frère J'ai déjà fait 10 jours sans douche Est-ce que je suis tombé malade ? Non frère Ça renforce le système immunitaire La zone est encore radioactive Sortir maintenant n'est pas sûr Sauf si bien sûr on voulait tomber malade Bah c'est pas grave On est déjà malade Haha Let's go Allez Ça part en expédition Il est temps de partir à la conquête du no man's land Nous pourrions mettre la main sur quelques ressources On envoie Ted Ah il peut prendre qu'un objet Euh la hache Ah attendez la hache ou le masque à gaz Non faut peut-être prendre le masque à gaz C'est parti Ted avec le masque Allez Ted Ramène-nous des kits de soins Oh Ted Il est de retour Attends mais Ted T'as picolé là Pourquoi ton nez il est tout rouge comme ça ? Il a pas ramené de kits de soins là Oh Ah ouais Attends il a quand même géré en vrai Let's go Deux soupes On a gagné deux bouteilles d'eau Oh non Notre masque à gaz a été abîmé Oh non Ted est toujours malade Ted a faim Ted est très fatigué Ok Ted Il peut plus bouger Je pense qu'il faut renvoyer quelqu'un en expédition On en voit qui ? Peut-être Timmy en vrai Il y a un traître dans notre bunker What ? La plupart des bandes dessinées de Timmy Ne sont que d'innocentes revues de science fiction Cependant Certaines d'entre elles ne montrent pas Les courageux astronautes du Qu'est-ce qu'il me parle là ? Mais on s'en fout les gars On doit survivre On parle de vie ou de mort Timmy est soumis à la propagande soviétique Mais qu'est-ce que je... Mais je comprends rien là C'est quoi Timmy ? On va lui donner à boire aussi Puisqu'il part en expédition Il faut quand même qu'il parte en étant en forme Timmy mon pote Tu vas prendre la hache Et il faut que tu nous ramènes un kit de soins C'est simple Tu vas à la pharmacie Et tu reviens Voilà Il faut pas trop à jour pour faire ça Oh ! C'est horrible Il y en a Il a dit Elle a d'aide ça Timmy est sorti de l'abri Qu'est-ce qu'on va bien faire S'il ne revient pas ? Ted a faim Mais il a encore faim Mais frère il fait que bouffer Les plaies de Dolorès se sont infectées L'infection infinie par l'HEV Les gars ils sont tous malades Ted dit la faim Vous savez qu'on va leur donner à manger et à boire Je ne veux pas d'un nouveau mort dans le bunker Oh ! Il est grand temps d'arrêter de se poser des questions Et commencer à obtenir des réponses Et si on écoutait des messages radio ? Allez frère L'armée là Il faut venir Ça fait 16 jours on est dans ce bunker les gars Oh ! On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement Et les nouvelles sont bonnes Les retombées radioactives se sont presque dissipées Il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface Oh ! Bonne nouvelle pour Timmy qui est dehors Oh ! Timmy ! Il est de retour les gars ! Le craquito le cra... Oh ! Oh il a ramené plein de soupes On était vraiment inquiet pour Timmy Mais il est revenu parmi nous Oh je suis trop content Nous avons trouvé un dépôt intact rempli de ressources Et même de nourriture haute que de la soupe de tomate Oh non on a perdu la hache Attends mais il a juste trouvé deux soupes Timmy par une semaine il ramène deux soupes Mais il se fout de ma gueule Timmy n'arrête pas de trembler Il lui faut une couverture Timmy est affamé Le pire c'est que les deux soupes il va l'air bouffé putain Maintenant on peut sortir sans masque à gaz Ils ont dit ça ne risque rien Donc les gars moi je propose On repart en expédition Il nous faut des kits de soie L'armée a repris ses diffusions Oh ! Ils disent que la première étape est de localiser d'éventuels survivants Pour ce faire ils nous demandent d'utiliser une lampe torche Pour signaler notre présence à leur avion Mais voilà ! Tout se passait comme prévu jusqu'à ce que la lampe torche s'étienne toute seule Oh non On a pu la remettre en marche juste avant d'entendre le moteur de l'avion repartir Oh ! C'est une blague On pense bien que le pilote nous a vu Oh ! Du coup on envoie qui en expédition les gars ? On envoie Ted ou Mary Jane ? Ted ! Ted ! On renvoie Ted ! Ted tu vas partir Mais il n'y a plus rien frère En vrai avec une carte S'il part avec une carte Il va savoir où aller chercher les trucs qu'on a besoin Oh putain mais attends mais Mary Jane elle est dans la merde là Mais on ne peut pas débarrasser le corps de Dolores là Parce que ça fait un peu bizarre Aujourd'hui une jeune femme vêtue de blanc est venue frapper à notre porte Elle nous a raconté que son frère jumeau avait disparu Qu'il était sûrement prisonnier d'un camp de pillards Elle pense qu'on est digne de confiance Et on peut l'aider à retrouver son jumeau Si on accepte de l'aider on pourrait tisser des liens d'amitié Là je sais pas frère On n'a plus rien on n'a plus d'armes Non justement C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir Tout à l'heure j'ai aidé quelqu'un Il m'a donné quelque chose en retour Et c'est comme ça C'est comme ça qu'on perd C'est en se disant Non c'est la merde Je pense qu'à ma gueule Sauf que non Si je pense aux autres Ils me le rendent comme il se doit Euh Mary Jane Va retrouver son jumeau Mary Jane Allez là Je sens que j'aurais pas dit Oh ! La mission était un franc succès On a facilement retrouvé son jumeau Bah voilà Les jumeaux nous ont remercié mille fois Et nous ont assuré Qu'ils nous recontacteront prochainement Vous voyez les gars Je vous avais dit Il faut aider les gens Et ils nous aideront en retour Jour 24 Putain on est déjà au jour 24 Ouvrez au nom de la liberté C'est ce qu'on a entendu ce matin On ne savait pas qui étaient Ces soi-disant justiciers Mais c'était sûrement un groupe armé jusqu'au dent Ceux qui se présentent ainsi N'ont probablement pas peur de tuer Au nom de la liberté Est-ce qu'on leur ouvre ? Attendez parce que Ouvrez au nom de la liberté Ça veut peut-être aussi dire que c'est des militaires Vous me dites tous d'ouvrir J'ouvre Oh putain Oh ! Attends on a On a une arme Contrairement à ce qu'on pensait Ils ont été très gentils Ils nous ont demandé Si on avait vu des communistes dans les parages On n'a pas pu les aider Quand ils ont vu qu'on n'était pas armés Ils nous ont gentiment offert un de leurs fusils Mais wesh Mais qui fait ça ? Mais attends mais Le mode facile Je crois il est vraiment facile Parce que normalement En temps de survie Jamais tu donnes ton fusil À quelqu'un que tu connais pas Et nous qui pensions avoir la paix ici Quelque chose fait du bruit depuis l'aube Et nous empêche de dormir Mais frère Dehors c'est la zizali Il y a des mecs qui toquent à notre porte tous les jours On dirait que ça vient d'en dessous Ah En dessous ? Et comme par hasard On vient de trouver une bouche d'évacuation Pour aller voir ce qui se trame en bas Oh attends mais j'ai envie d'aller voir frère Oh là Ok On a un kit Mes frérots Et dire qu'on pouvait aller dans le sous-sol depuis le début Notre maison était construite sur un véritable trésor Il y avait des pilules Des bouteilles Et un tas d'objets Non mais wesh Et un kit médical pour nous Hein En revanche On ne sait toujours pas d'où venaient tous ces bruits Je m'en fous frère Oh par contre les Oh non les gars c'est horrible Il faut faire un choix On soigne Timmy ou Mary Jane Sauf Timout Désolé Mary Jane Mais en plus Timmy t'as vu Il est parti en expédition plusieurs fois et tout Il s'est donné Mary Jane c'est pas contre toi mais Je le donne à Timmy frère Mary Jane t'auras de la soupe Un marchand à l'apparence louche Portant un sac aussi sale que lui Bon super Il nous a rendu visite Il nous a fait une offre Contre une simple boîte de soupe Il nous donne le sac Et tout ce qu'il contient On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur Oh l'arnaqueur Et le marchand nous lance des regards furieux Chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac Ça veut peut-être dire qu'il y a des trucs bien Mais qu'il a faim hein Go lui donner de la nourriture On sait jamais frère Imagine il y a un deuxième kit Mais il y a C'est quand Faim Oh Oh Comment ça faim Frère il m'a donné un chat le marchand A peine la porte refermée derrière le marchand Le sac se met à bouger violemment Et à émettre des sons perçants Mais wesh il nous a donné un chat Terrifié Nous nous sommes collés au mur La bête qui est parvenue à s'échapper N'est en fait qu'un chat domestique Mais attends mais trop d'art Le félin nous a gratifié d'un regard menaçant Puis s'est rapidement mis dans un coin Pour faire sa toilette Il écrit Charikov sur son collier C'est peut-être son nom Attends mais pourquoi c'est la fin là On est toujours bloqué je comprends pas Il y a bien longtemps que Ted est parti Il aurait déjà dû être de retour Il ne reviendra pas Oh Les gars on a officiellement perdu Ted Y a-t-il des médicaments pour Mary Jane Chilly et Gary Let's go On a passé 29 jours dans l'abri Jour 1 on est tous sauvés Jour 4 Je comprends pas là Pourquoi c'est fini Jour 29 Ted n'est pas rentré Ah mais quand Ted il est mort j'ai perdu Si les parents meurent c'est fini Quoi ? Mais pourquoi frère ? Vous n'avez pas survécu Quoi ? Mais j'avais un chat frère Ça a aucun sens ce que je viens de dire Mais j'ai trop le seum Les frérots Malheureusement C'est comme ça Ton PQ Mais tu casses les couilles toi Les frérots j'ai du PQ On est ensemble C'est carré Merci Elsa pour le PQ Malheureusement On termine l'aventure Sur une des pires fins Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz